Bonsoir à tous, l'histoire d'aujourd'hui présentée par le monde des enfants s'intitule La citrouille qui roule. Nous allons à présent débuter cette petite histoire, mais avant de commencer cette vidéo, nous te demandons de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification. Ainsi, tu ne rateras aucune de nos histoires. Merci par avance à toi. « Es-tu prêt ? T'es content avec moi. Cinq, quatre, trois, deux... » C'était une journée venteuse d'automne. Les feuilles tourbillonnaient dans le ciel. Et Marla, la petite, courait en riant. Sa citrouille géante avait commencé à rouler en bas de la colline. Et rien ne semblait capable de l'arrêter. Paniquée, elle s'écria « Aidez-moi ! Ma citrouille géante roule ! Elle roule en avant et tourne ! Aucun signe d'arrêt, ce n'est pas vrai ! Qu'est-ce que je ferais ? » Marla, vêtue de son costume d'Halloween, était une petite fille courageuse. Mais elle avait besoin d'aide pour arrêter sa citrouille qui roulait de plus en plus vite. Les enfants du quartier, intrigués par ses cris, accoururent pour lui prêter main forte. Chacun d'eux se demandait comment ils pourraient stopper cette citrouille géante qui semblait avoir une volonté propre. Marla et les autres enfants du quartier s'étaient unis pour aider à arrêter la citrouille géante. Leurs yeux brillaient d'excitation et d'aventure. Ils savaient que ce ne serait pas une tâche facile, mais ils étaient prêts à tout pour aider leur ami. Tous ensemble, ils se mirent à courir à la suite de la citrouille qui descendait la rue à toute vitesse. Marla cria « Vite ! Il faut la rattraper avant qu'elle ne fasse des bêtises ! » Ils traversèrent des rues, évitèrent des obstacles et crièrent « Arrête-toi ! » de toutes leurs forces. Mais la citrouille poursuivait son chemin. Les enfants se sentaient de plus en plus déterminés à réussir, malgré les rires et les éclats de la citrouille qui semblait s'amuser. Bientôt, ils rencontrèrent d'autres enfants en cours de route qui se joignirent à leur poursuite. La petite troupe d'amis grandit et ils savaient qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir pour arrêter la citrouille géante dans sa course. La citrouille géante roulait toujours à toute vitesse, défiant les enfants qui tentaient de l'arrêter. Elles zigzaguèrent dans les rues, faisant des tours inattendues, et la course devenait de plus en plus folle. Les enfants essoufflés se relayèrent pour courir après la citrouille, riant quand même et criant tout en essayant de prédire où elle irait ensuite. « C'est comme une montagne russe d'Halloween ! » s'exclama l'un des enfants. Marla sourit, reconnaissante que cette aventure était bien plus amusante qu'effrayante. Les enfants avaient l'impression que la citrouille les taquinait, s'arrêtant parfois brièvement avant de repartir en roulant encore plus vite. « On ne la laissera pas nous échapper ! » cria un autre enfant, déterminé. Ils continuèrent leur poursuite folle à travers la ville, ne sachant pas ce qui les attendait. Plein de courage et d'espoir, leur rire résonnait dans l'air, et l'excitation de l'aventure ne faisait que grandir. Alors que la citrouille géante continuait sa course effrénée, les enfants réalisèrent qu'ils devaient trouver une solution pour l'arrêter. Marla et ses amis se rassemblèrent dans une petite clairière à la lisière de la ville, déterminés à trouver une solution pour mettre fin à cette folle aventure. Ils se concertèrent, partageant les idées des uns et des autres. Certains suggérèrent d'utiliser des cordes pour tenter de la stopper, tandis que d'autres proposèrent de creuser un fossé pour la ralentir. Toutes les idées semblaient valables, mais il fallait choisir la meilleure. Les enfants se demandaient comment faire pour que cette citrouille arrête sa course effrénée et casse tout sur son passage. Finalement, Marla eut une idée brillante. Elle se souvint d'une vieille légende que sa grand-mère lui avait racontée, une histoire de magie qui pouvait calmer les citrouilles en colère. « Nous pourrions essayer d'utiliser de la magie ? » se dira-t-elle. Les enfants étaient sceptiques au début, mais ils étaient prêts à tout essayer. Ils se mirent donc à réciter des incantations, à danser en cercle et à agiter des baguettes magiques en espérant que la magie fonctionnerait pour arrêter la citrouille géante. La clairière raisonnait de leur rire et de leur effort, alors qu'ils faisaient de leur mieux pour mettre fin à cette aventure hors du commun, récitant des incantations avec des baguettes magiques improvisées, ramassées par-ci par-là dans la clairière. Les enfants se demandaient si cette incantation allait réussir et si la citrouille allait arrêter de tout casser sur son passage. Soudainement, la citrouille géante ralentit. Ses roues tourbillonnaient dans une nuée de pétales de citrouille et elle s'immobilisa enfin. Les enfants étaient stupéfaits par ce qu'ils avaient accompli. La citrouille géante ne roulait plus et semblait avoir été apprivoisé par leur magie. Marla s'approcha doucement, caressant la citrouille géante. « C'est incroyable ! » s'émerveillat-elle. Après avoir réussi ce tour magique, les enfants décidèrent de rentrer chez eux avec la citrouille. Les enfants étaient fiers d'avoir réussi à l'arrêter. Mais maintenant, ils devaient résoudre le problème de la citrouille géante. Comment la ramener à la maison de Marla ? Ils décidèrent d'utiliser à nouveau la magie pour soulever la citrouille géante et la transporter lentement jusqu'à la maison de Marla. La citrouille géante était enfin chez elle grâce à l'ingéniosité et à la magie des enfants. Marla et ses amis avaient réussi à ramener la citrouille géante à la maison. Mais la tâche n'était pas encore terminée. Ils la placèrent soigneusement devant la porte d'entrée de Marla, où elle semblait maintenant beaucoup moins effrayante. Les enfants étaient épuisés, mais satisfaits de leur aventure. Ils savaient que cette nuit d'Halloween serait gravée dans leur mémoire pour toujours. Marla remercia chaleureusement ses amis pour leur aide précieuse. Après avoir dit au revoir à ses amis, Marla rentra dans sa maison et s'endormit profondément dans son lit, entourée de la douce lueur des citrouilles d'Halloween. Le lendemain matin, elle se réveilla et se précipita vers la fenêtre. La citrouille géante avait disparu. Elle sourit en sachant qu'Halloween était terminée, mais elle se demanda toujours où sa citrouille géante était allée. La ville avait retrouvé son calme, mais l'aventure de la citrouille géante resterait un souvenir spécial pour Marla et ses amis. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Je te dis à bientôt. Bonne nuit.